Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo événement, vidéo récapitulative, vidéo finalement coup de coeur pour moi. Parce que figurez-vous qu'il y a 300 jours de cela, et bien j'ai démarré l'aventure Marvel Strike Force et avec elle évidemment l'aventure YouTube. Ça s'est fait en parallèle, d'ailleurs en arrière-plan, j'ai mis cette vidéo un peu nostalgie où je me vois, je me vois à l'arrière, au jeune Didymus qui vient de cela presque un an bientôt, et bien à démarrer l'aventure YouTube. Alors que l'aventure depuis, puisque je suis passé évidemment de pot de balle d'abonnés à plus de 300, avec un objectif secret d'atteindre les 500 pour le milieu d'année. Et on y arrive doucement, si c'est pas pour milieu d'année, ce sera pour fin d'année, je m'inquiète pas trop, je ne m'en fais pas trop. Comme je l'ai dit, belle aventure depuis, parce que ça m'a appris pas mal de petites choses, notamment les manipulations vidéo, les montages audio, et puis l'aventure en live. Parce que oui, on est passé par des lives d'abord sur YouTube, et maintenant des lives sur Twitch, n'oubliez pas, les mercredis et dimanche soir, à partir de 8h, je suis en live Marvel Strike Force. Donc n'hésitez pas, vous avez, alors je mets, hop là, dans le coin, au gauche de votre écran, l'adresse de la chaîne Twitch, et je vous donne rendez-vous pour du Marvel Strike Force les mercredis soirs et les dimanches soirs. En plus de ces lives sur YouTube, puis sur Twitch, on a appris également à faire connaissance avec des gens, et puis à comprendre un petit peu mieux l'algorithme YouTube, comment lancer sa chaîne, comment se faire reconnaître, comment se faire entendre, quelles sont les vidéos qui plaisent, quelles sont les vidéos qui ne plaisent pas. Et finalement, on a pas mal progressé ensemble, on s'est fédéré une petite communauté d'irréductibles gaulois, j'ai envie de dire, français comme belges, parce que oui, j'assume ma belgitude profonde. Et sans plus attendre, on va basculer finalement sur autre chose qui pourra nous intéresser, alors qu'on voit ici à l'arrière que je récupérais, eh bien, Luke Cage, le premier personnage, un des premiers personnages du jeu. Mais depuis lors, beaucoup de chemin a été parcouru, et oui, les amis. Alors, je mets ici sur pause, et bien sûr, on va basculer sur la petite fenêtre, Marvel Strike Force, et ça, ça fait plaisir, la nouvelle fenêtre, là où j'en suis actuellement. Vous le voyez, 300 jours de jeu, je le disais, je ne mentais pas, 300 jours pile poil, et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo avec vous. Alors, on va regarder un petit peu, depuis lors, ma guilde a changé, j'ai commencé avec une guilde dans laquelle, eh bien, je dirigeais, mais finalement, avec mes activités de streaming, de vidéos, et le reste, je ne pouvais pas rester à ce poste-là. Par conséquent, j'ai rejoint une autre guilde, maintenant, donc une alliance plutôt d'ailleurs, les French Avengers, avec qui je m'épanouis, je progresse. Je remercie toutes celles et ceux que j'ai croisés d'ailleurs jusque-là, en raid, en alliance, en arène, en défi, peu importe. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents. Alors, depuis, évidemment, beaucoup de progrès, on a eu des choses bonnes, des choses moins bonnes, peut-être que je ferai aussi une petite vidéo récap, des choses qui ont changé, des choses qui sont restées sur ma vraie Strike Force, mais, venons-en, évidemment, à ce qui nous intéresse. Alors, dès le début du jeu, je l'annonçais, on avait un, entre guillemets, triangle d'or, les personnages vraiment appréciés, vraiment aimés, que vous pouviez farmer, eh bien, qui c'était ? C'était Quake, c'était Yondu, c'était Captain America, ces trois personnages, ensemble, très très forts. On avait aussi Black Widow, mais Black Widow, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas la farmer, on ne peut toujours pas la farmer à l'heure actuelle. Eh bien, vous voyez, ces personnages que j'aimais à l'époque, ils sont là, ce sont mes plus puissants personnages. À l'heure actuelle, suivi par, et pourtant, ça, c'est étrange, les Defenders, parce que, oui, à l'époque, rappelez-vous, au tout début du jeu, les Defenders, que vous voyez ici, aux environ 30 000 de puissance, c'est un objectif que je m'étais fixé, 25 000 fin d'année, on est à 30 000 maintenant, 35 000 pour milieu d'année, ça ira très bien. Eh bien, ces Defenders qui étaient temps d'écrier sont maintenant une force, évidemment, sur laquelle on peut compter. Depuis, de nombreux personnages se sont rajoutés, et on peut remarquer que, globalement, j'ai suivi la progression. On voit ici Mantis, on voit ici Star-Lord, on voit Rocket Raccoon, on voit Vision, bref, tous des personnages qui sont venus se rajouter, et vous le voyez, petit à petit, mes groupes commencent à grimper, puisque, on va regarder, par exemple, le nouveau groupe à la mode, c'est les Kree. Eh bien, mes Kree, vous le voyez, ils sont bientôt à 20K, ils progressent petit à petit, de manière assez sympathique, avec l'oracle, hein, l'oracle qui tire un peu la gueule, même s'il peut s'avérer utile, et ça, je ferai peut-être une petite vidéo dessus, avec certaines compositions Minerva, que je débloquerai normalement ce soir, hein, si vous êtes présents mercredi soir, ce mercredi soir, eh bien, normalement, Minerva, on l'aura, Minerva, ce sera fait. Les Kree, donc, qui approchent tout doucement des 20K, c'est déjà pas mal. Nos gardiens, les gardiens de la galaxie aussi, hein, ces gardiens qui n'étaient pas complets, qui étaient tout un temps mauvais, parce que pas de Groot, puis Groot est arrivé, Groot était pas terrible, et enfin, Groot, maintenant, est utile, vous avez menti ce qui est venu se rajouter, bref, plein de petits ajouts de personnages qui font que, bout à bout, eh bien, mon compte a pas mal progressé, tant et si bien que j'attends Nick Fury avec impatience, je pourrais le débloquer. Magneto, c'est le prochain sur ma liste, bah oui, parce que j'aimerais bien aussi avoir le petit Magneto. Là, ici, on parcourt un petit peu mes personnages, alors, vous le voyez, globalement, ça tourne souvent autour des 10K, et puis, il y en a quand même quelques-uns qui ont eu l'honneur de progresser un peu plus, hein, vous le voyez, il a compris des mauvais mutants, par exemple, Dante, Sabre, Mystique, Pyro, ils sont à peu près à 10K chacun, Tornade, 10K, War Machine, 10K, oui, parce que je sais pas pourquoi, je m'arrête à ça, le Fléau aussi, non, c'est parce qu'en fait, souvent, je me préoccupe, groupe après groupe, après groupe, de les faire progresser, et voici donc mon effectif à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, il me manque qui ? Il me manque Magneto, il me manque Ultimus, hein, Ultimus qui est un peu plus compliqué à récupérer, Nick Fury, Nick Fury, je l'attends, et Nick Fury sera débloqué, Ultron, qui n'est disponible que dans son mode de jeu dédié, je suis encore bien, bien loin de l'avoir, et j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus, Captain Marvel, qui n'est pas encore disponible au moment où je fais cette vidéo, et Carnage, Carnage pour lequel je me suis pas pressé, parce que le personnage me plaît, mais je me suis dit que j'allais me laisser le temps, j'ai deux étoiles rouges, et ces étoiles rouges ont une importance, puisque Carnage s'avérera utile, alors que j'en ai cinq pour Nick Fury, et j'en ai quatre pour Magneto, donc ça c'est pas mal, ça me laisse envisager un avenir radieux, où je vais maintenant, où je vais, eh bien, je vais vers la progression de mes Cree, j'aimerais bien arriver à 25 000, jusqu'à 30 000 avec ce groupe Cree, qui s'annonce assez important si vous voulez faire du raid, un très bon groupe, vraiment, j'aimerais bien faire des vidéos de gameplay, je ferai des vidéos de gameplay, je referai des vidéos tutos, je réactualiserai les tutos, parce que j'estime que je suis là aussi pour les joueurs qui souhaitent débuter, oui, on a beaucoup de joueurs qui sont expérimentés maintenant, mais le futur, il est encore loin, loin, loin devant nous, il y en a encore plein de belles choses qui vont arriver, et je pense à tous ces joueurs qui arriveront après moi, tous ces joueurs qui arriveront après nous, et avec qui on aura le plaisir de parcourir le jeu, d'échanger sur le jeu, ces joueurs que j'invite, bien sûr, instant putassier, à s'abonner à la chaîne, ces joueurs que j'invite à liker mes vidéos, à me suivre sur mes réseaux sociaux, bien entendu, je suis quelqu'un de relativement accessible, j'essaye de répondre parfois, certes, avec un chou, il y a de retard, mais à tous vos messages, j'ai toujours, je l'espère, été respectueux, vous avez toujours été aussi très respectueux, vous êtes une très belle communauté, et ça, je vous en remercie bien, bien fort. C'est tout pour cette petite vidéo récap'un des 300 jours, cette vidéo amour, cette vidéo bonheur, que je vous dédie à vous tous, mais nombreux, parce que oui, pour moi, vous êtes nombreux, et bien, followers, cette chaîne, elle est là, en grande partie, grâce à vous, parce que jour après jour, elle progresse, elle avance, alors certes, à son aise, à son rythme, j'ai toujours dit que dans le conte du dièvre et de la tortue, j'étais plutôt la tortue, j'avance à mon rythme, mais toujours avec un certain sourire, une certaine joie de vif, qui, je l'espère, me caractérise. Voilà. C'est tout pour ce moment, c'est tout pour ce petit moment entre nous, pour cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt, en live ou en vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501